La 18e édition du Festival international des arts de Shanghai a été putée en fanfare. La première journée était entièrement consacrée à la musique. Nous nous sommes rendus sur place. La file d'attente s'allonge pour assister au tout premier spectacle du festival. Pour la première fois depuis 18 ans, c'est avec un concert de musique traditionnelle chinoise que va souffrir le Festival international des arts de Shanghai. On y raconte une histoire authentique chinoise dans un style musical typiquement chinois. Le concert dure une heure et demie et se divise en quatre parties. Les trois premiers chapitres s'intitulent « Feng, Ya et Song » en référence aux anciennes chansons chinoises, aux compositions royales et aux odds aux ancêtres. C'est un hommage rendu à la plus ancienne collection de poésie chinoise, le livre des chansons. Le dernier chapitre parle quant à lui de paix et d'harmonie. Le public semble conquis. J'ai adoré le passage qui s'intitule « Les amants papiers ». L'alliance du violoncelle et du arhu, un instrument traditionnel chinois, était étonnement harmonieuse. C'est une expression musicale à la fois ouverte, nodale et diversifiée. Ils ont ajouté un parfum de nouveauté à la musique chinoise ancienne. Le solo de flûte style jazz était vraiment très bon. Tout cela est le résultat d'efforts continus pendant de nombreuses années. La plupart des musiciens ont procédé à quatre ou cinq changements. La plus grande différence entre la musique chinoise et la musique occidentale réside dans la conception artistique. Ce concert, c'est l'occasion d'explorer son potentiel. Le festival dure un mois et plus de 50 spectacles seront présentés. La moitié d'entre eux ont été créés spécialement pour l'événement. Il y aura aussi 88 représentations en plein air et 8 expositions. En octobre, Shanghai vivra au rythme de l'art.